Moi je vais vous parler de Louis Wolfson comme un éditeur. Je ne suis pas un critique littéraire, je ne suis pas un professeur de littérature, je publie des livres, et effectivement j'ai eu la chance de travailler avec Wolfson, qui est encore vivant, qui vient à Porto Rico, sur une nouvelle édition, voire une nouvelle version, de son deuxième livre. J'étais très heureux quand on m'a fait la proposition de travailler sur le thème de presque la même chose à partir de Louis Wolfson, parce que c'est une question qu'on peut se poser à plus d'un titre. D'abord je pense que de manière fondamentale, un éditeur travaille toujours sur le presque la même chose. C'est-à-dire qu'il publie des textes qui sont à la fois singuliers par rapport à ce qui existe déjà, donc ce n'est pas la même chose, mais qui sont suffisamment proches de nous pour pouvoir devenir quand même lisible. Sans arrêt, le travail d'un éditeur s'est d'amener un lecteur à intégrer une singularité, une divergence pour l'affaire progressivement sienne. Il se trouve qu'avec Wolfson, on touche à un cas extrême de singularité ou d'altérité. Louis Wolfson est un auteur américain, il est né aux Etats-Unis au début des années 30, et on va dire que très rapidement il est devenu un prince de l'exil. En fait, il a été très précocement diagnostiqué schizophrène, et sa mère n'a eu qu'une envie à ce moment-là, c'est de s'en débarrasser. Il était déjà abandonné par son père quasiment à la naissance, on pourra raconter des anecdotes terribles sur l'abandon un peu plus tard, mais bref, il se retrouve, on va dire, plus ou moins orphelin-père très tôt, et avec une mère qui va le cantonner dans des asiles psychiatriques de manière assez régulière. Et en fait, à cette époque-là, donc on est au début des années 40, l'asile psychiatrique aux Etats-Unis, c'est des traitements à l'artout, donc c'est de l'électrochoc de manière très grave. Il va réussir à s'en sortir, assez atteint physiquement quand même. Donc on a des photos de lui où on voit l'avant et l'après très nettement, comme chez Arthout. Mais il va en ressortir avec une haine de sa mère assez carabinée, et par ricochet, une haine de sa langue maternelle. C'est le point de départ de Wolfson écrivain. C'est-à-dire, je vous réserve une petite surprise pour la toute fin de la rencontre, avec notamment un passage d'une vidéo où Paul Auster dit que toute œuvre importante s'écrit sur un fond de rage, de nécessité. La nécessité de Louis Wolfson, elle est là. On a voulu le tuer, véritablement. Il s'en est sorti et le coupable, c'est sa mère. Et par ricochet en haine de sa mère, il va rentrer en haine de sa langue maternelle. Il va commencer à apprendre plein de langues, notamment une langue slave ou russe, une langue sévique ou hébreu, une langue saxonne ou allemande, une langue latine ou français. Et il va mettre en place un système de barrage, croit-on. Moi, j'ai une sensation très différente et c'est en fait l'enjeu pour moi de la rencontre de ce soir, de vous faire comprendre que Louis Wolfson n'est pas un cap psychiatrique, mais vraiment un grand écrivain. Mais on l'a présenté comme ça, comme quelqu'un qui par barrage, et lui-même, a joué avec cette ambiguïté, qui par névrose, va refuser sa langue anglaise et va mettre en place un système très sophistiqué qui fait l'objet du schisolément, de transmutation de ce qu'il entend en anglais, dans un sabir des quatre langues, par un système à la fois d'assonance, donc de parenté phonétique, et en même temps d'étymologie. Il va, à chaque fois qu'il a entendu une phrase, la transposer dans un mélange, un charabia de ses quatre langues pour bloquer la langue anglaise. Et un jour, il décide d'écrire un texte qui raconte à la fois ce système, presque à la manière d'un linguiste, et l'usage qu'il en fait, donc sa vie courante. On va peut-être commencer par le premier texte qui est donc quasiment le début du schisoléland et qui est une présentation de lui-même à la troisième personne, puisque, en bande humoriste, il va faire un pas de côté, se décrire comme un cas bizarre. En dépit de son incapacité apparente, le psychotique avait, peut-être c'était plutôt vague, une idée outrée de sa compétence. Parfois même, il avait le sentiment de pouvoir faire presque n'importe quoi en n'importe quelle spécialité, si seulement il voudrait, et que sa faiblesse majeure fût son manque de décision, ses pensées lui donnant l'excuse de gaspiller beaucoup de temps à rien faire que penser à quoi faire. Étant rétabli chez sa mère pendant du moins un semestre, après s'être de nouveau évadé de l'hôpital psychiatrique où, bien entendu, sa mère l'avait fait placer, le schizophrène se passionna soudain pour l'étude des langues. En effet, au lycée et à l'université, il avait commencé d'étudier respectivement une langue romane et une langue germanique, et il avait fait des progrès considérables en chacune d'elles. Ça avait été avant que son beau-père et sa mère n'eussent pris note de son état psychotique, dans lequel il avait été plus ou moins plongé aussi loin dans le passé qu'il pût se souvenir, s'étant toujours senti bien anormal. Et sans doute, ça avait été étonnant qu'il avait pu presque compléter quatre années d'études au niveau universitaire sans avoir été mis longtemps avant dans un hôpital d'aliénés. Donc, s'engouant de l'étude des langues après sa dernière évasion de l'hôpital, il se décida plus ou moins définitivement à perfectionner ses connaissances dans ses deux langues germaniques et romanes, et plus tard même, il élargit ses études des langues à inclure une langue sémitique et une langue slave, sans en mentionner encore d'autres. Poursuivant avec une vraie manie ses études, il tâchait systématiquement de ne pas écouter sa langue maternelle, qu'employer exclusivement son entourage et qu'il y ait parlé par plus de gens que n'importe quel autre, excepté le chinois, et celui-ci ne trouve que comme phénomène optique le zénith de sa prépondérance, c'est-à-dire en qualité d'écriture communément compréhensible, pourtant indiquant qu'on très accepte incompletement et relativement et inexactement, et par figure, la prononciation, à l'opposite d'un phénomène plus ou moins également phonétique, car les divers parlés chinois montrent de fortes variations dans le son et ne sont pas tous mutuellement intelligibles. Pourtant, comme ce n'était guère possible que de ne pouvoir écouter sa langue natale, il essayait de développer des moyens d'en convertir les mots presque instantanément, spécialement certains qu'il trouvait très en mire, en déme aux étrangers, chaque fois après que cela pénètrerait à sa conscience, en dépit de ses efforts de ne pas les percevoir. Cela pour qu'il pût s'imaginer en quelque sorte qu'on ne lui parla pas cette maudite langue, sa langue maternelle, l'anglais. En effet, il nourrissait des réactions parfois aigües qui ne lui faisaient même douloureux que de l'écouter sans qu'il pût vite en convertir les vocables en des mots pour lui étranger ou en détruire en esprit d'une manière constructive pour ainsi dire les vocables qu'il venait d'écouter de cette sacrée langue, l'anglais. Ayant invité presque toujours, excepté pendant les plusieurs fois qu'il avait été dans des hôpitaux d'aliénés et continuant d'habiter chez sa mère et son beau-père, en parasite, comme celui-ci toujours disait d'un ton hargneux dans ses rares accès de colère, et n'ayant guère fait les efforts pour acquérir ou tenir une situation et continuant de ne les pas faire, le jeune homme aliéné n'avait conséquemment pas l'argent suffisant pour vivre à l'étranger, sans parler des défectuosités de son caractère, sinon bien plutôt de la folie, car malgré toutes les hospitalisations, malgré toutes les confrontations avec des psychiatres, malgré les 20 électrochocs qui ne duraient chacun qu'un cinquième d'une seconde, mais qui le rendaient chacun instantanément inconscient pour 10 à 30 minutes, et malgré les 100 insulinochocs, toutefois moins violents, mais qui duraient presque chacun plus de deux bonnes heures, le malade reste toujours schizophrénique, et puis d'une dizaine d'années après le commencement du traitement psychiatrique actif et par contrainte, lequel traitement, bien entendu, y avait été suivi d'une façon saccadée, tenant à diverses raisons dont une était la fuite, et quand même enfermé dans l'hôpital, quoi que non violents, il n'avait guère coopéré avec les thérapeutistes, en particulier au niveau psychanalytique et en général à celui de la thérapie de travail. Et c'était sans doute quelque ridicule pour le schizophrène que de commencer l'étude de plusieurs langues étrangères, en vue de la lutte qu'il avait eue pour bien apprendre sa langue maternelle, ayant pu parler seulement à un âge plus attardé que la moyenne pour cette capacité. Et pour pouvoir lire convenablement cette langue, ça lui avait été une vraie bataille, ayant été incapable de diriger, de concentrer et de maintenir son attention de la moindre façon continue sur la matière de lecture, ayant trouvé celle-ci difficile à comprendre, sans intérêt ni importance, et s'étant livré à l'éthique et à de mauvaises habitudes. En un mot, il n'avait pas aimé lire et sans doute parce qu'il ne l'avait guère pu. Même les mots individuels n'avaient pas semblé faire beaucoup d'impression sur le jeune garçon, sans doute déjà longtemps schizophrénique, car même à un niveau avancé d'études primaires, il n'avait pu encore épeller de simples mots. Par exemple, à la suite d'un examen sur l'épellation, l'institutrice avait trouvé qu'il n'avait pu épeller trois quarts des mots et, surprise, elle avait requis qu'on le plaça dans une classe pour des enfants moindres intelligents, ce qui naturellement avait été fait sur le champ. Alors, sa mère était allée en pleurant voir la principale de cette école primaire municipale et supplier qu'on donna à son fils une autre opportunité de se prouver. Pourtant, la principale avait dit qu'elle ne pouvait agir contrairement à la recommandation de l'institutrice et elle avait simplement reproché le garçon d'avoir fait pleurer sa mère comme si ça avait été de sa faute à lui qu'il avait été stupide ou comme s'il avait voulu être transféré à une classe pour des enfants moindres intelligents. Toutefois, le garçon avait su que sa mère pleurait plutôt aisément et parfois presque à la moindre chose et il avait pensé être comme une vraie actrice. Peut-être parce que le schizophrène se rendait compte, même si ce n'était que subconsciemment d'un certain manque d'intelligence et de talent pour les langues, sinon pour n'importe quelle étude, avait-il, une quinzaine d'années plus tard, une telle anxiété au sujet de sa maîtrise finale de certaines langues et agissait-il d'une manière tellement fanatique et fantastique ? La première réaction à la lecture de Wolfson, la première fois où l'on ouvre le premier livre, c'est quand même un sentiment d'étrangeté assez fort parce que la langue est bâtardisée en plus. Non seulement, le texte a été entièrement français, le schizophrène, donc il n'a pas été jusqu'à écrire un texte dans un mélange des quatre langues qu'il utilisait le plus souvent, mais son français étrange d'abord parce qu'il l'a essentiellement appris par les dictionnaires médicaux. Il a un côté aussi très anxiogène sur la maladie, donc il visait sans arrêt des traités de médecine. Et en plus, la structure de la langue est souvent quand même influencée par la grand-mère anglaise, ce qui donne cette étrangeté des fois dans la construction, voire des anticismes. Le texte va arriver chez Gallimard au début des années 60, parce qu'en même temps Wolfson a une très haute opinion de sa valeur. Dans cet extrait, on voit la scène d'humiliation avec la maîtresse d'école en laquelle s'ajoutent des humiliations répétées qu'il fait subir à sa mère. Mais il considère que ce qu'il vit et pas seulement ce qu'il écrit a de la valeur, donc il envoie son traité, journal, chez Gallimard. Et en fait, à l'époque, les textes bizarres s'intérissent chez Raymond Queneau. Donc Raymond Queneau s'enthousiasme. Et là, on va avoir une bataille des anciens et des modernes chez Gallimard. En fait, à l'époque, vous aviez deux grands éditeurs, Raymond Queneau, pour les textes, un peu, on est bien farfelus, et vous aviez Jean-Paulan, qui était la grande figure historique des éditions de Gallimard depuis, ou juste toute l'avant-guerre, je ne sais pas quoi. Et il y a eu des comités de lecture assez homédiques, avec Jean-Paulan en disant « Mais on ne peut pas publier ça, ça ne ressemble à rien. » Et Raymond Queneau qui se marie en disant « Mais si, c'est justement parce que ça ne ressemble à rien qu'il faut publier. » Et celui qui va gagner, c'est un troisième l'avant qui s'appelle Pontalis, un psychanalyste qui, à l'époque, venait d'entrer chez Gallimard, qui faisait partie du comité de lecture et qui a eu l'idée astucieuse de dire « Mais est-ce que je peux essayer de le placer en extrait dans une revue ? » Et en fait, il est allé voir ça à Cré-Bauvoir, ils sont enthousiasmés pour le texte et ça a été le début du mythe Wolfson et en même temps, à mon avis, le début de l'incompréhension sur cet auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, l'étrangeté de cet homme était telle qu'on en a fait un peu un phénomène de foire. Donc, les temps modernes vont publier un énorme extrait du schizo des langues et ensuite, Pontalys va revenir tout fier vers Gaston Gallimard en disant « Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait ? » Et ça va être, je crois, le deuxième numéro de la collection « Connaissance de l'inconscient » chez Gallimard. Donc, ce texte, et je ne dis pas encore pourquoi, qui aurait pu être d'emblée mis dans la blanche, donc la collection de littérature de Gallimard, se retrouve presque lié comme un document dans une collection dédiée à la psychanalyse. Ce qui n'empêche pas la stupifère action même du côté des écrivains. Donc, vous allez avoir des écrivains comme Leclésio ou Paul Auster qui déjà à l'époque repèrent le texte qui vont s'en enthousiasmer. Et principalement pour quelque chose que seul un écrivain peut comprendre qui est ce que moi j'appelle le pas de côté. Et là, on va arriver dans presque la même chose. Parler de soi quand on fait un journal intime et parler de soi quand on est un écrivain, ce n'est pas du tout pareil. Et l'extrait suivant qu'on va lire est par exemple un passage où Rivolson va traiter de sa boulimie. Et vous allez voir en quel terme il est capable de parler de son rapport à la nourriture. C'est absolument considérable. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Ressurée Milosia ! Sous-titrage ST' 501